Générique Et Bastien, bonjour. Bonjour. Alors, pour la 108ème édition, le Tour de France va passer en Gironde et à Libourne, exactement. Absolument, absolument. Ce sera deux jours absolument extraordinaires dans le Libourne. D'abord avec le 16 juillet prochain, l'arrivée à Libourne de l'étape Mourinx, donc Libourne. Et puis surtout, surtout le 17 juillet, ce sera un contre-la-montre Libourne-Saint-Emilion. D'ailleurs, Christian Prudhomme, hier, était dans le Libourne et il a officiellement, on va dire, inauguré la ligne de départ de ce contre-la-montre entre Libourne et Saint-Emilion. On sera alors à la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées. Et vous le savez, les contre-la-montre, juste avant l'arrivée sur les Champs-Elysées, peuvent tout changer. On écoute Christian Prudhomme. C'est une fierté. En plus, le petit clin d'œil, c'est que moi, je suis né en 1992 et ça correspond au dernier passage du tour à Libourne. Donc du coup, c'est un joli clin d'œil et c'est l'occasion de revenir sur les routes que j'ai pratiquées depuis que je suis petit. Et puis de manière générale, le tour dans le sud-ouest et dans la région girondine un peu, ne passe pas super souvent. Donc il faut profiter de ces occasions-là. Et puis voilà, quand c'est comme ça, il y a toute la famille, tous les amis qui sont sur le bord de la route. Donc c'est des journées qui sont spéciales et on a envie de se surpasser. Alors effectivement, hier à Libourne, lors de cette inauguration, il y avait aussi, on vient de l'entendre, Quentin Paché. Alors lui, il est cycliste professionnel. Il a terminé 53e du Tour de France pour sa première participation en 2019. Et forcément, vous l'avez entendu, il est fier que le Tour débarque dans le Libourne. Donc je le disais, pour une étape qui pourrait être décisive et attention, qui sera roulante, nous a dit Christian Prudhomme, donc hier. Thierry Gouvenou, notre directeur des compétitions, ancien coureur du Tour qui a tracé le parcours, dit ça va rouler à 51, 52 de moyenne. Donc ça va aller vraiment très très vite avec pas mal de faux plats, des faux plats qui peuvent être usants, notamment dans les 4 derniers kilomètres. Et puis avec ces paysages formidables, je me souviens d'avoir reçu en 2010 une ribambelle de messages de gens me disant, waouh, qu'est-ce que c'est beau. C'est aussi ça le Tour. Le décor du Tour de France, c'est le plus beau décor du monde et ça magnifie encore les exploits des champions. Christian Prudhomme, le Tour ici à Libourne, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas prêt de voir le Tour un petit peu plus loin, à Bordeaux, ville dont le maire est désormais écolo ? Bordeaux est une ville historique du Tour de France. Bordeaux est candidate au Tour de France, comme elle l'était sous l'ancienne municipalité. Pierre-Hermique, le maire, m'a écrit, a pris contact, etc. Et j'espère bien que dans le mandat, nous pourrons venir. S'il le souhaite toujours, ce sera avec grand plaisir. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de problème entre l'organisateur du Tour de France et un maire écologiste. On savait que c'était quand même une polémique l'an dernier. Visiblement, ça va mieux. Pourquoi pas donc le Tour du côté de Bordeaux ? Voilà, alors on retient la date. C'est le 7 juillet pour tous les amateurs de vélo. Personnellement, je vais y aller. Le 17 juillet. Le 17 juillet, pardon. Le 17. On parle... Vendée Globe. Vendée Globe d'abord. Oui, absolument. Vendée Globe. Pourquoi ? Parce que vous le savez maintenant, il y a un Néo à quitter en tête de cette course. Il s'appelle Yannick Bestavan. Il est encore et toujours en tête. Il est rentré dans le Pacifique Sud avec des conditions de navigation un peu meilleures parce que ça a tapé très fort dans l'océan Indien. Bonne condition de navigation pour le bateau. En revanche, pour le marin, c'est plus compliqué. Écoutez. C'est un paramètre qui fait froid et chaque fois qu'on va manoeuvrer sur le pont, envoyer le voile, on a vu ce froid. Je n'ai pas pris de chauffage, donc je ne vais pas dire que je regrette que ça soit. Mais ouais, je fais tourner le moteur une fois par jour pour essayer de chauffer un peu l'atmosphère et me réchauffer les pieds. Donc ouais, pas de chauffage. À la dure. À la dure, l'eau est à entre 3 et 6 degrés en ce moment. Donc vous l'avez vu, il n'a pas de chauffage, Yannick Bestaven. Bon, il se réchauffe le cœur en se disant qu'il est premier de ce Vendée Globe. Donc c'est déjà pas mal. Arnaud Boissière, lui, est 16e. Allez, on parle rugby maintenant puisque l'UBB va jouer ce week-end un match de Champions League. Absolument, Champions Cup. Donc c'est l'UBB face aux Dragons après la victoire à Northampton. Mission pour les Bordeaux-Béglais, c'est bien évidemment de confirmer. Alors, question posée à Christophe Furios, ils sont comment ces Dragons ? Réponse. À mon époque, on dirait que c'est des Vaillans. Ça veut tout dire, mais c'est des Vaillans. C'est des Vaillans. Les Dragons, ils vont foutre mille et cinq ans les joues au pied, comme les Galois, et ils vont chercher à nous déborder sur la vitesse, notamment du jeu dans le dos, dans les couloirs. C'est une équipe qui était étonnante. Voilà, vous l'avez compris, c'est des Vaillans, nos amis, nos amis, on verra des Dragons. En tout cas, nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure à l'affiche ce soir avec Mathieu de L'Alzovo sur cette rencontre de l'UBB qui reçoit donc les Dragons. Et nous parlerons aussi, bien sûr, de football, puisque cette fois, c'est un des déplacements des Girandins de Bordeaux à Strasbourg. Et tout ça, c'est dans l'affiche ce soir sur TV7. Voilà, vous l'avez compris, c'est à 18h ce soir sur TV7. Le prochain rendez-vous avec le sport. Merci Bastien. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada